Musique Au largue, située dans le parc naturel du Haut Languedoc dont on connaît les splendides paysages, a tout pour bénéficier d'un espace muséographique numérique d'histoire et du patrimoine, afin de valoriser un patrimoine et une histoire qui jouent des coudes pour savoir qui est le plus riche. Se nourrissant l'un l'autre, ils finiront bien évidemment ex aequo. C'est en tout cas ce que montrerait une mise en scénographie numérique de cette petite cité qui voit le genre couler à ses pieds et sur lequel les eaux largués ont jeté un pont roman que l'on nomme le pont du diable, comme mille autres localités en France surnomment leur propre pont médiéval. L'espace muséographique numérique d'histoire et du patrimoine tirera du fond d'archives précieux et important l'histoire de cette localité et la mettra en relation avec son patrimoine actuel. On comprendra ainsi mieux la logique de l'urbanisation depuis le Moyen-Âge. On verra descendre le premier village perché vers les bords du genre où il trouva de la place pour s'épanouir en relation avec ses activités économiques et marchandes. On suivra l'histoire des églises détruites, construites, reconstruites, transférées et ses hommes qui les animaient, comme c'est Antoine Esteve que la communauté d'habitants rémunère pour, je cite, « sonner la grande cloche du dit au largue, tantôt procession que quand le tas sera occupé ». Soit de jour, soit de nuit et toute autre raison. Après de quatre siècles de distance, cela date des années 550, cela ne semble pas avoir été une sinécure. Il faut dire qu'à l'époque, à Au-Largues, la vie n'est pas facile, même si les nombreuses fêtes du calendrier égayent la vie de tout un chacun. Car à cette époque-là, on s'amuse encore de communautés. On pratique déjà ce qu'on finira par appeler des activités sportives, comme la course ou la lutte, ou encore le tir de précision à l'arc. D'autres fêtes sont d'une piété plus affirmée, comme ces longues processions qui parcourent les terroirs pour appeler les bontés du Seigneur sur les récoltes ou pour lui demander d'interrompre une sécheresse, une froidure abominable. C'est à la découverte d'une société complexe que nous vous invitons, dans un espace musographique, numérique, d'histoire et du patrimoine. Une société faite de femmes et d'hommes qui ont bâti parfois, de leurs mains, les maisons et les paysages alentours. Leur dur labeur, la résistance dont ils ont su faire, montre contre les épidémies, notamment la peste de 529 qui obligea les consuls du coin à faire fermer toutes les portes du lieu et à mettre en quarantaine les eaux larguées revenant au village sans un billet de santé en bonne et due forme. Ou encore en 652, lorsqu'on fit construire une guérite à l'entrée du pont pour ceux qui montaient la garde. C'est donc ces femmes et ces hommes que nous mettrons aussi au devant de la Seine. On verra comment étaient choisis les consuls parmi ce qu'on appelait la plus saine et véritable partie des habitants de l'Argue. On verra les reliquats documentaires de cette proto-démocratie villageoise. On verra donc les consuls, petit à petit, transformer et entretenir les bâtiments communs, ce qui nous permettra, avec la restitution 3D, de donner à voir, autant que faire se peut, une partie du patrimoine perdu. Comme ici, à Marseillard, des vues aériennes viendront soutenir le propos historien et offrir des vues synoptiques du plus bel effet. On verra la foudre tomber sur le clocher en 1697 et on assistera à la fonte des cloches. Grand moment de la vie communautaire où l'on voit que même les plus démunis tenaient à payer pour une nouvelle cloche qui allait pendant des décennies rythmer leur vie. Chaque cloche était différente, chaque village avait la sienne, elle portait même un nom. Elles avaient une sonorité unique que les villageois pouvaient reconnaître entre mille. Ce rapport viscéral aux choses locales a été partiellement perdu et peut-être n'est-ce pas très grave, car parfois le campanilisme, ce patriotisme des villages, finissait en bagarre et est allé parfois sur le carreau, raide mort des jeunes gens du village ennemi. Cependant, l'amour des petites patries avait de très bons côtés et c'est à cela que l'espace muséographique numérique d'histoire et du patrimoine se consacrera faire revivre la communauté d'antan dans ce qu'elle avait de solidaire, d'après la vie et parfois de drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada